Donc vous vivez à Odessa et vous parlez français ? Oui, je parle un peu français. J'ai vécu un an au sud de la France, quand la guerre a commencé, et je suis allé tout de suite prendre des cours, et j'ai étudié assez longtemps. Mais je n'ai pas terminé mes cours, j'essaye de les terminer, j'essaye d'étudier ici, en ligne. J'ai un peu perdu la motivation, pour l'instant j'ai arrêté. J'aime les langues et j'apprendrai le français. J'aime le français. Ah, vous êtes allé en France, ensuite vous êtes revenu à Odessa ? Oui, comme beaucoup d'entre nous. Beaucoup sont partis et beaucoup sont revenus. Pourquoi ? En France, c'était difficile de trouver du travail, ou c'est quoi la raison ? Non, vous savez, j'avais un ami en France, quand la guerre a commencé, il nous a invités en France. Moi, et la famille de mon fils, avec sa future fiancée, on a vécu chez lui pendant un certain temps. Ensuite, il s'est passé quelque chose avec lui. Et ensuite, on est revenu. Mais bon, on ne regrette rien. On est revenu à Odessa. Je suis revenu à mon travail, là où je travaillais. Je continue à travailler. Ah, d'accord. Vous étiez chez votre ami en France. Ensuite, il y a eu des problèmes. Et vous êtes revenu. Quel problème ? Vous pouvez le dire ou pas ? Oh, il est mort. C'était le seul qui nous aidait. Et personne d'autre ne voulait nous aider. On a pensé qu'on ne pouvait pas s'intégrer là-bas. Donc, on est revenu à Odessa. Ah, vous êtes allé avec votre fils ? Oui. Oui, mon fils était avec sa copine, sa mère, sa soeur. Quand la guerre a commencé, tout le monde avait peur. Donc, moi aussi, j'ai essayé. Bien sûr, on a accepté. On a risqué. On est allé là-bas. Mais ça s'est fait en sorte que on n'a pas pu rester. Mais en fait, on ne voulait pas vraiment. C'est un peu triste ce qui s'est passé, car il est mort. La France, j'aime beaucoup ce pays. Mon rêve, c'est de rester vivre en France. Donc, peut-être, ce sera dans le futur. Maintenant, à Odessa, vous travaillez ? Oui, absolument. Absolument. J'ai toujours travaillé. Je suis manager dans un restaurant assez connu. Un restaurant italien à beaucoup de succès, depuis beaucoup d'années. Ça fait dix ans que je suis dans ce restaurant-là. J'aime mon travail beaucoup. Bien sûr que je travaille. Ah, vous travaillez dans un restaurant ? Ah, parce qu'ici, c'est écrit que vous êtes dans le transport maritime. Non, c'est simplement ma formation. J'étais dans la direction des transports. Mais ensuite, j'ai trouvé que c'était ennuyeux. Je préférais aller dans la mode, le fashion, et maintenant, je suis dans le restaurant. Avez-vous de l'expérience de communication avec des hommes, par exemple, des hommes de France ? Oui, j'ai communiqué pendant un certain temps. Mais ça n'a pas été très loin. On a simplement communiqué. Mais il n'y a rien eu de sérieux. On ne s'est pas rencontré. Il n'y a pas eu de rencontre. Mais les Français sont très proches de moi, je trouve. Ils sont très galants. J'aime beaucoup cette nation, la France. Avez-vous des critères concernant l'homme, comment il doit être ? Peut-être que je vais être banal, mais bien sûr, je voudrais être l'homme proche de moi, un homme à qui je pourrais me relaxer. Je ne veux pas qu'il résolve tous mes problèmes, mais un homme à côté duquel je me sentirais une femme, où je ne serais pas tout le temps stressé comme maintenant. travail, maison, s'occuper des parents. Mon fils, Dieu merci, il est adulte. Qu'il soit aimant. Et moi aussi, je l'aimerais, bien sûr. Absolument pas radin, parce que j'ai déjà rencontré des hommes radins, c'est horrible. Qu'ils soient proches de moi. J'aime le sport, j'aime aller au théâtre, j'aime le socium. Donc, si l'homme reste préféré rester assis à la maison sur le divan, ce n'est vraiment pas pour moi. J'aime les hommes actifs, qui aiment la vie, qui aiment le voyage. Ça, c'est moi. Ah, vous avez déjà rencontré des hommes qui étaient radins ? Oui, j'ai communiqué. J'ai beaucoup lu sur les hommes français. C'est une nation comme ça. S'ils comprennent que ce n'est pas ta femme, ils ne dépenseront absolument rien sur toi. Et à la première étape, ils se différencient des hommes ukrainiens. Ils ne vont pas faire des dépenses. Au contraire. Mais si au bout d'un certain temps, ils comprennent que tu pourrais être avec eux, alors là, ils vont commencer à te faire des cadeaux. Ils vont avoir des gestes d'attention. J'ai lu beaucoup là-dessus, sur ce thème. Donc, je comprends maintenant comment les hommes... Bon, je ne cherche pas un chevalier servant, mais simplement qui a un peu de cours. Mais je pense que toutes les femmes rêvent d'un homme qu'il leur fasse la cour. Concernant la différence d'âge, qu'est-ce qui est acceptable pour vous ? Les différences d'âge ? Vous savez, je n'ai jamais considéré d'homme plus jeune que moi. Ça, ce n'est pas pour moi. Plus âgé, oui. Des fois, des hommes de 60 ans, ils ont une très, très belle apparence. Donc, pour moi, ça me convient. En principe, l'âge... Bon, pas à 70 ans, bien sûr, c'est un peu trop. C'est un peu trop, 70 ans. Mais dans la soixantaine, pas de problème. Ça dépend de comment il a l'air, de quoi il a l'air, et ce qu'il aime faire. Peut-être qu'il est encore actif, à 60 ans, qu'il fait encore des voyages, il fait du sport. À notre époque, c'est tout à fait possible. En principe, pour moi, ce n'est pas tellement important. Si l'homme est plus jeune, alors là, je serais complexé. Je ne sais pas. Je pense qu'ils sont encore un peu comme des enfants. 47 ans, d'accord, mais plus jeune, non. OK. Quels sont vos hobbies? Vous avez dit que vous êtes très active. Qu'est-ce que vous aimez faire? J'aime le sport. Tout mon temps libre, je vais faire du sport. La course à pied, vélo, vélo en salle. Roby, j'ai toujours aimé le design d'intérieur. J'ai fait des cours. Je me suis occupé de la rénovation de mon appartement. Ça, c'est très proche de moi. Je suis toujours conseillère pour mes copines quand elles font des achats. J'ai probablement raté ma chance de travailler dans cette sphère du fashion. Peut-être que j'aurais la chance. J'aurais aimé être styliste. Ça, ça me plaît vraiment. Mes copines me demandent toujours des conseils. C'est un petit hobby pour moi. Je vois ici que vous avez un chien. Oui, j'ai un chien qui s'est caché. Il est tout le temps avec moi, mais d'habitude... C'est un petit chien? C'est un chien qui était dans le film Mosca Film. Mosca Film. Jack Russell. Jack Russell. C'est un chien très joyeux, très actif. Excusez. Vous avez dit que vous aimez beaucoup la France, le sud de la France. Vous préférez les grandes villes ou les petites villes pour vous? Vous savez, je vis dans une grande ville, Odessa, plus d'un million d'habitants. très dynamiques. Donc moi, des petites villes, des petites villes comme Nîmes, en France. Avignon aussi, c'est petit. Pour moi, vous savez, c'est trop petit. Je préfère de Lyon, Paris. Des grandes villes, vous voyez? Je suis une citadine. Je préfère les grandes villes, absolument. Où il y a beaucoup de choses à voir, des restaurants, fashion, des parcs. Oui, c'est ça que je préfère. Plutôt que de vivre dans un petit village, une belle maison, le calme. Mais pour moi, ce serait vraiment ennuyeux. Moi, j'aime quand c'est actif. et votre fils, il vit avec vous? Non, mon fils ne vit pas avec moi parce que quand la guerre a commencé, il vit à Bucarest. Il est mécanique. donc il ne vit pas avec moi, il ne vit pas avec moi, Bucarest? Oui, c'est la Roumanie. La Roumanie. Donc, il ne peut pas revenir en Ukraine? s'il revient en Ukraine, il veut. Non, malheureusement, non. Et moi, comme maire, je ne veux pas qu'il revienne. Non, il ne reviendra pas. D'accord, pour moi, c'est tout. Donc, je vais changer votre profil, la profession. Donc, vous travaillez dans un restaurant italien, c'est ça? Odessa. Très bien. Vous voulez-vous rajouter quelque chose sur vous ou on a tout dit? Vous savez, je ne sais pas quoi ajouter. Ce n'est pas bien de parler de soi. Oui, vous avez beaucoup de photos sur votre profil. Oui, c'est assez. Alors, nous allons finir. Merci. Oups. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada